Les Barbatrucs, tous les conseils de Dorothée Barba pour occuper les enfants pendant le confinement. Bonjour Dorothée ! Bonjour Ali ! Et les Barbatrucs ont la tête dans les étoiles ce matin. Oui, avec une pensée pour deux Russes et un Américain qui, eux, au moins, ont eu le droit de dire « Salut, je m'en vais ! » on en rêve tous à nos autres confinés. Ce sont des astronautes qui ont rejoint hier l'ISS, la Station Spatiale Internationale, après une période de quarantaine. Leur mission a été maintenue malgré le coronavirus. Oui, ils sont partis, mais pour aller se confiner ailleurs. Ravalons notre jalousie. Les astronautes sont des experts du confinement. Voilà pourquoi je vous suggère une virée spatiale à domicile. D'abord, en faisant un tour sur le site de la Cité de l'Espace de Toulouse, vous y trouverez plein de missions pour jouer les astronautes à la maison. On peut apprendre, par exemple, à se laver comme dans l'espace. À ceux nombreux qui ont un problème capillaire en ce moment, il est rappelé que de se couper les cheveux dans la Station Spatiale, c'est pas la même limonade. Il faut utiliser un aspirateur pour ne pas que les cheveux s'éparpillent. N'hésitez pas à essayer de faire la même chose chez vous. Vous pouvez aussi, toujours grâce à la Cité de l'Espace, réaliser une maquette de fortune avec un ballon de foot, une paire de chaussettes et un petit poids, histoire de visualiser à quelle distance sont nos trois astronautes. Le ballon, c'est la Terre, les chaussettes, la Lune, et le petit poids, l'ISS. Et tout le défi consiste, bien sûr, à respecter les échelles. La Station Spatiale est mille fois plus proche de nous que la Lune. Et on peut aussi s'amuser à fabriquer une fusée, Dorothée ? Mais oui, Ali, n'hésitez pas. Pour ça, je vous recommande le site du CNES, le Centre d'études spatiales. Vous trouverez par exemple une jolie maquette de fusée Ariane 5 à imprimer chez vous, puis à construire. Et puis ensuite, installez les enfants confortablement et faites-leur écouter la voix d'Hubert Reeves, qui lit un de ses ouvrages, « L'univers expliqué à mes petits-enfants ». Il y a quelquefois de gros orages qui éclatent à la surface du soleil. Des éclairs embrasent sa surface. Mais on ne les voit que huit minutes plus tard. Quand nous les observons sur la Terre, nous savons qu'ils ont eu lieu huit minutes plus tôt. Pourquoi ? Parce que la lumière de ces éclairs a dû parcourir la distance entre le soleil et nous. Je vous trouverai cette voix inimitable gratuitement sur le site de Radio-Canada. L'astrophysicien québécois lit intégralement son livre. Alors c'est un peu long, presque trois heures, mais on l'écoute en plusieurs fois, bien sûr, quelques minutes par jour. C'est recommandé à partir de 13 ans, et c'est la meilleure des solutions pour prendre de la hauteur malgré l'enfermement. Et puis trois heures, quand on est confiné, ça passe vite. Merci Dorothée. Et on retrouve évidemment tous les liens sur la page des Barbatruc et sur le site de franceinter.fr.